Alors, je disais, l'idée, c'était vraiment de regarder toute la presse en anglais. Par contre, je vais parler uniquement en français. L'idée, c'est de regarder chacun des départements. Juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis le CEO de Partout. Partout, on est une startup. Ça, c'est B2B, c'est-à-dire qu'on édite un logiciel pour les entreprises qui va permettre notamment d'améliorer la visibilité de leurs magasins sur Internet. Aujourd'hui, on est 250 collaborateurs, un peu plus. On est une entreprise internationale. Comme on fait du logiciel, on a différents types de métiers. Ce n'est pas forcément des métiers que vous retrouverez dans toutes les entreprises. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises que vous voyez, typiquement dans les Nex 120, ça va être des entreprises SaaS. Et donc, il y a pas mal de startups qui ont ce type de métier. Et après, on parlera aussi d'autres métiers qui sont communs à différentes entreprises. Partout, on a 8 ans et on recrute énormément. On a 250 positions ouvertes pour cette année. Et donc, on a l'habitude de partager un peu notre expérience sur ce qu'on fait et ce que font les startups de manière générale. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a trois objectifs principaux. Le premier, c'est d'essayer de comprendre les différents jobs en startup. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Il y a des jobs qui se créent tous les jours. Il y a le job de product manager, mais des jobs plus complexes, comme product marketing manager, comme QA, comme pré-sales, etc. Tous ces posts s'ouvrent, se créent et finalement, changent de nom. Il y a des noms souvent en anglais. Et donc, on s'y perd un peu. Et donc, l'objectif de cette présentation et de ce webinaire, c'est de clarifier quelles sont les positions que vous pouvez retrouver en startup. Le deuxième point, c'est de comprendre chacune de ces positions. Et le troisième, c'est d'essayer de vous aider à prendre des choix de carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici aussi pour prendre des décisions et de vous donner les clés pour prendre les meilleures décisions par rapport à vos compétences et votre personnalité. Alors, la présentation, elle est structurée de manière assez simple. D'abord, il va y avoir une introduction pour vous présenter un peu la structure d'une entreprise de manière générale, d'une startup. Donc là, en l'occurrence, ça va être une startup sur laquelle on se bat. Ça va être partout. Donc, une startup, ce qu'on va appeler aujourd'hui une scale-up, c'est-à-dire une startup d'une certaine taille. Ensuite, on va se focaliser sur l'équipe commerciale. Vous verrez, beaucoup de termes sont anglais. Je sais partout, on a, je pense, au moins 40%, 30% des gens qui ne parlent pas français. Il y a beaucoup de startups qui sont internationales aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de termes qui seront internationaux dans cette présentation. Pas mal d'anglicisme. Donc, sales, c'est commercial. Et si vous cherchez un poste de commercial sur un startup, il vaut mieux taper sales que commercial. Donc, ce sera pareil pour chacun des postes. Ensuite, il va y avoir Customer Team. Il va y avoir la Tech Team. Et ensuite, la Team Transverse, Transversal Team. Donc, c'est parti. Alors, le premier sujet, c'est de se dire que chaque entreprise est organisée différemment. Là, j'ai pris deux exemples, Spendesk et Ivancy. Chaque fois, vous avez des organisations qui sont différentes. Et c'est assez difficile de s'y retrouver parce qu'ils vont utiliser des noms un peu différents à chaque fois. Et pour quelqu'un qui postule en startup, c'est important de comprendre comment est structurée l'entreprise. Pourtant, ces organigrammes ne seront pas partagés avant de postuler. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de simplifier ces structures et d'essayer de trouver les dénominateurs communs et les équipes communes. Donc, pour ça, on va très simplement structurer n'importe quelle boîte. La majorité des boîtes, en tout cas, une boîte des boîtes qui ont des tech autour de quatre grandes fonctions. Il y aura certaines qui n'auront pas la fonction tech et qui auront une fonction, par exemple, si vous êtes dans la food tech, qui vont travailler ou la food qui vont être plutôt sur le métier fondamental. Mais nous, en l'occurrence, on développe un logiciel. Donc, on a une équipe tech. Donc, les sales, c'est ceux qui vont vendre le produit aux clients. Vous pouvez avoir du sales et de marketing. C'est donc ceux qui vont générer de l'acquisition. Ensuite, vous avez les customers. Donc, c'est l'équipe qui gère les clients. C'est des gestionnaires de compte. Ensuite, vous avez l'équipe technique qui développe et améliore le produit. Et enfin, vous avez plein d'équipes transverses qui font en sorte que ces trois équipes métiers travaillent plus efficacement et main dans la main et face de la croissance. Ensuite, vous avez d'abord la première quiz. Je le rappelle, il faut être rapide. Donc, quel de ces job title est dans la catégorie sales ? Donc là, vous pouvez répondre un ou deux réponses ou trois réponses en fonction. On arrivera à une cinquantaine de réponses. Je passerai. Je rappelle, il faut être assez rapide pour répondre à cette question. Et c'est fini. Donc, les réponses étaient à compte exécutif et BDR. On va le voir. Donc, quand on va cliquer sur Next, on va voir les personnes qui sont en première position. Bravo, Pita, Joël, Maxime. Donc, l'idée, c'est qu'au sein de ces quatre grandes équipes, donc les sales, les customers, tech et transversal, vous avez différents postes. Donc, BDR, sales, account manager, requête exécutive. Au sein de l'équipe customer, vous avez KR et success. On va voir ce que ça veut dire. Et vous avez les ingénieurs et les products en tech. Et dans les équipes transverses, on va avoir des équipes strats, HR, marketing, opération, finance, knowledge, spécialiste, etc. Là, encore, on va revoir chacun de ces postes pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Mais on va commencer, bien sûr, par les sales. Et avec une première question. Alors, la question, c'est qu'est-ce que veut dire BDR ? Une seconde, une seconde. Ça veut en effet dire business development representative. Il y en a beaucoup qui vont avoir un autre nom, c'est SDR, sales development representative. Et donc, c'est deux métiers qu'on va regarder juste après. Xavier prend le... Et Audran arrive en deuxième et troisième. Et Joël garde la tête. Donc, si... Là, on va se focaliser à chaque fois sur un grand pôle. Le premier pôle ici, c'est le pôle sales. On peut l'appeler aussi le pôle gross. Et vous avez trois phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la lead generation. Lead generation, ça peut se faire avec le marketing, mais ça peut aussi se faire avec des business development representative ou des sales development representative qui vont être les BDR et les SDR. Leur rôle, ça va être de mapper le compte et surtout de qualifier et de prendre des rendez-vous. Donc, c'est un travail qui va permettre ensuite à la compte exécutive de closer le deal, c'est-à-dire de le signer pour faire rentrer des comptes. Et ensuite, vous avez un troisième type de sales qui s'appelle account manager ou key account manager, AM ou CAM. Leur rôle à eux, ça va être plutôt de faire des upsells et des crosssells. Alors, upsell, c'est quand vous vendez pour plus de... Par exemple, d'établissements ou de licences pour un même produit, alors que le crosssell, vous allez vendre d'autres produits. Donc, l'idée, c'est vraiment de générer des leads, de closer les clients et d'augmenter ce qu'on appelle la valeur de chaque client, l'ARPU, et donc d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on voit bien que chaque étape de la vie du client est associée à un poste. Maintenant, si on se focalise sur le poste d'accompte exécutive. Accompte exécutive, on appelle ça à eux aussi, c'est une forme de sales. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est les sales qui vont faire le closing. Alors, je pense qu'en France, on a un sujet qui est les clichés autour des sales. Moi, quand j'étais en école de commerce, on n'avait pas vraiment de cours de sales. Et avant, quand je suis arrivé chez Partout, un de mes premiers travails, ça a été de vendre. Parce que c'est ce qui est à la base d'un projet. Si on ne vend pas un produit, en fait, on ne fait pas de chiffres. Et donc, il y a vraiment un sujet autour de la vente. Et on a souvent l'idée, c'est quelqu'un qui va juste passer des coups de fil et signer. Alors qu'en fait, c'est un métier où il faut vraiment avoir de l'argumentaire. Il faut avoir de la structuration. Il faut bien comprendre les questions du client, les problèmes du client et trouver la bonne solution. Donc, c'est vraiment un métier qui requiert beaucoup d'intellect, beaucoup de réflexion. Il faut avoir des cycles longs, des cycles courts. Mais typiquement, pour une entreprise comme Partout, on vend aussi à des grands comptes avec des paniers moyens qui peuvent monter à 20 000, 50 000 euros. Et donc là, il va falloir mapper l'organisation, c'est-à-dire la structure du compte quand vous essayez de vendre à Carrefour ou à Leroy Merlin et gérer des stakeholders multiples. Donc, à la fois le responsable marketing, le responsable digital, mais aussi les achats, le légal et négocier le contrat, construire une roadmap et préparer le projet. C'est vraiment un métier qui est, je pense, sous-évalué par beaucoup en école de commerce et pourtant, c'est un métier extrêmement intéressant. Et il y a de plus en plus d'écoles qui se montent un peu des bouts de camp, qui se montent pour faire pas, enfin, pour parer à ce manque de formation sur l'aspect commercial des écoles de commerce. Vous pouvez, Iconoclass, Rocket School, Human School sont des écoles en quelques semaines qui permettent de se former à ces sujets-là. Et enfin, il y a une différence énorme en quelqu'un qui est très bon sales et quelqu'un qui vient juste de commencer. Donc, c'est vraiment un métier que je recommande très fortement pour l'avoir pratiqué pendant un moment. Ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre aussi les termes qui peuvent être utilisés. Vous avez Sales à compte exécutif, Inside Sales, International Sales, Direct Sales. Il faut aussi regarder la taille du panier moyen parce que vendre sur des comptes à 1 million, ce n'est pas la même chose que vendre sur des comptes à 500 ou 600 euros. Ce n'est pas pareil. C'est différents types de ventes. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les types de ventes que vous allez faire pour bien comprendre dans quoi vous vous lancez. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez envie d'être à compte exécutif et est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez ? Alors, la première chose, c'est que c'est une expérience qui ne requiert pas forcément de séniorité. Souvent, on commence en tant que BDR, puis on va évoluer au sein de l'entreprise. Alors, des entreprises comme Salesforce peuvent avoir 10 différentes étapes jusqu'à arriver à compte exécutif. On sait business analysis, puis BDR, puis BDR senior, etc. Chez Partou, on a principalement des BDR et des sales à compte exécutif. et la majorité des gens qui nous rejoignent viennent d'écoles de commerce ou de sales bootcamp, de reconversion, etc. En termes de qualité, je pense que c'est un métier où il faut beaucoup de persévérance, beaucoup d'écoute et d'éloquence. Je pense qu'il faut savoir convaincre, il faut bien parler et donc, c'est un métier où il ne faut pas être timide. Je pense que ça, c'est un peu évident. Et les salaires, alors là, c'est que le salaire fixe. En fait, ce qu'il faut savoir sur un salaire de sales, c'est que la majorité, une bonne partie va être sur le variable et c'est des métiers sur lesquels vous pouvez avoir des variables très importants. Alors là, on va mettre 35 à 55 mais ça peut monter beaucoup plus. Vous pouvez avoir des sales avec 4-5 ans d'expérience qui vont gagner 100, 200, 1000 euros. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça va se jouer aux variables et si le sales est capable de rapporter beaucoup de valeur à l'entreprise, dans ce cas, l'entreprise le rétribue ou la rétribue à la valeur qu'il apporte et donc, ça va nous arriver chez Partout de verser des 30 000 euros de commission sur un deal parce que là, la personne avait vendu un deal complexe sur un long terme. Pour vous donner un exemple de deal, on a pris un exemple de Toyota. Nous, en l'occurrence, chez Partout, c'est des deals assez longs. Donc, ça a été un deal qui s'est mené en cinq mois avec plein d'interlocuteurs côté client, une dizaine de meetings avec de côté de partout plein d'intervenants et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a souvent la vision d'un sales comme quelqu'un qui vend rapidement. Là, c'est vraiment un projet à part entière avec un objectif clair et c'est vraiment un métier qui requiert de l'organisation de la rigueur. On vous a mis deux témoignages, le témoignage de Déborah et de Léonard qui sont tous les deux sales chez nous. Ce que dit Déborah, clairement, c'est le sentiment de reconnaissance quand on signe un deal, quand on y a mis beaucoup d'énergie. c'est quelque chose que moi aussi j'ai ressenti. Il y a vraiment un plaisir à signer, à arriver au bout d'une vente, surtout quand elle a pris cinq mois et beaucoup d'efforts. On voit ce pour quoi on a travaillé et il y a aussi le fait qu'on ne s'ennuie jamais. Léonard est chez nous depuis trois ans et demi. C'est un job très excitant parce qu'en fait, on va prospecter, on va ensuite discuter, ensuite on va signer, etc. Et donc, il y a comme une gestion de projet, mais avec ce côté un peu plus convaincre qui peut intéresser beaucoup de personnes. Bien sûr, après, Léonard, il est team lead, donc il y a aussi du management, de la formation. Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre en tant que sales et c'est un métier sur lequel il y a énormément de potentiel et surtout en startup, c'est des métiers qui sont extrêmement bien reconnus parce que c'est eux qui sont responsables de la croissance et donc ils ont à la fois une pression mais aussi une reconnaissance qui est très importante. On va passer à la deuxième équipe. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser dans le chat. L'idée, c'est que ce soit une discussion ouverte. Comme on avait 300 inscrits, c'est plus difficile de faire une table ronde et de discuter, mais vraiment l'objectif c'est que vous puissiez poser vos questions, qu'elles soient très spécifiques ou pas et qu'on puisse y répondre pour que ça rajoute un peu d'interactivité à la fin. Sur l'équipe Customer, on commence par une question et c'est du multi-select et il faut être rapide. C'est quoi les principaux rôles d'un Customer Success ? Celle-ci est un peu plus compliquée. On a essayé de distinguer la notion de Customer Success et ce Customer Care qu'on va voir juste après. La mission principale d'un Customer Success, c'est de jouer sur la satisfaction et le renouvellement et d'optimiser la performance des clients. Alors, on a Mikos en deuxième et Edouard EBS en troisième et Joël toujours première. Donc, si on essaie de comprendre exactement ce que font ces deux métiers, il y a deux métiers principaux dans la gestion client. Il y a le premier qu'on appelle Customer Success. Customer Success, on peut appeler ça au gestionnaire de compte ou succès client. Il y a plein de termes, même à compte management parfois qui définissent ça. mais vous verrez, Customer Success, c'est sans doute celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. C'est un métier, Customer Success qui a été inventé par Salesforce. Salesforce qui est un des premiers SaaS, SaaS Software as a Service. C'est un métier qui est assez neuf et dont le nombre sur LinkedIn de Customer Success a explosé ces cinq dernières années. C'est un métier assez nouveau mais qui commence à devenir assez mature. Vous avez un deuxième métier qui est aussi en train d'exploser mais un peu plus tard. C'est le métier de Care. Un métier qu'avant on appelait Support mais qui s'est un peu réinventé où il y a un vrai sujet de process, d'accompagnement et pour une société comme Partout par exemple, les Care sont responsables de la grande partie de la satisfaction client en structurant un peu des process qui vont permettre de répondre le plus rapidement possible avec les bonnes informations et d'automatiser une bonne partie de ça. Donc typiquement, les Care vont être en charge de l'onboarding et du ticketing. Onboarding c'est mettre en place la solution pour le client et ticketing ça va être de répondre. Ce qu'on dit aussi généralement c'est que les Customer Success sont en charge de la relation client alors que les Care sont en charge de la relation utilisateur. Maintenant on va se focaliser sur les Customer Success parce qu'on n'avait pas le temps de présenter chaque métier donc à chaque fois on a choisi un métier. Après si vous avez des questions bien sûr vous pouvez les poser dans le chat. Donc les principales missions du Customer Success ça va être d'abord la satisfaction client. C'est un peu dans le terme Customer Success donc c'est le succès client même et ce succès va mener au renouvellement. Donc le KPI principal d'un Customer Success c'est est-ce que ces clients renouvellent la solution ? En tout cas c'est ce qui se passe dans le SaaS. Après vous pouvez avoir du Customer Success dans d'autres métiers mais si vous prenez des boîtes comme Alain, Scalo, Payfit pas mal de startups qui sont comme ça sont tous des Customer Success c'est un métier assez classique. Il y a une deuxième notion qui est extrêmement importante c'est la notion de business partner. Pourquoi ? Parce qu'il y a le fait que le client soit satisfait mais il y a aussi le fait que le client ait confiance. Un partenaire de confiance et c'est ce qu'on essaie au maximum d'avoir chez Partout et ce partenaire de confiance il doit présenter des innovations et toujours présenter des choses à ajouter, à améliorer. Et un Customer Success tout comme les customers care vont travailler à l'amélioration du produit en reportant, en centralisant tous les insights donc c'est toutes les idées des clients pour pouvoir ensuite les donner au produit. Et ils vont être aussi en charge d'identifier les opportunités business de croissance sur les clients existants et ils vont travailler normalement avec les account managers alors ça arrive que les Customer Success soient eux-mêmes en charge d'obséder et de cross-celler les clients c'était ce qui était le cas chez Partout et en fait après qu'on a des trop gros clients qu'il y a trop de sujets on va séparer ces fonctions avec d'un côté le Customer Success et de l'autre côté l'acompte manager. Après il y a certaines startups qui sont plus petites qui ont 10-15 employés et vous verrez que la majorité de ces métiers que je vous décris aujourd'hui peuvent être regroupés au sein d'un seul poste. Par exemple il y a certaines sociétés de moins de 15 une startup de 15 employés va clairement avoir Customer Success et Customer Care au sein d'un métier avoir un compte exécutif et BIDIA au sein d'une seule personne. Et au fur et à mesure que l'entreprise grossit ces métiers vont se diviser et donc c'est vraiment un peu une mythose comme des cellules et on va prendre deux équipes on va dire ok à partir de maintenant on va segmenter les métiers et c'est ce qu'on a fait nous chez Partou il y a 3 ans entre Customer Care et Customer Success et 7 années entre Customer Success et l'acompte manager. Les termes qu'il faut employer si vous cherchez à postuler pour ce type de job par exemple sur Welcome to the Jungle c'est Customer Success Manager Customer Education Manager ou Partner Success Manager il y a plein de noms différents mais le principal c'est Customer Success. Après si vous avez Partner Success ça va être pour les partenaires on a aussi ce type de poste chez Partou qui est un peu différent mais sensiblement similaire sur certains aspects. Donc maintenant vous posez la question peut-être est-ce que Customer Success c'est un bon feed pour vous ? Donc principalement c'est un rôle pour lequel il faut vraiment de l'écoute c'est vraiment de la gestion de projet principalement de la formation il faut avoir beaucoup de relationnel c'est moins un métier où il faut convaincre là où le métier de sales va être plutôt un métier où il faut essayer de convaincre et le Customer Success vraiment être partenaire donc il faut avoir un bon relationnel et avoir des qualités aussi pédagogiques puisqu'on va essayer d'expliquer des choses à un client qui n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc curiosité adaptabilité etc. et surtout rigueur. En termes de salaire donc là on est sur des salaires qu'on garde fixes franchement les salaires de Customer Success varient énormément pareil il y a des Customer Success de taille de compte différentes un compto c'est pas du tout le même métier qu'un Content Square en Customer Success puisque c'est pas du tout le même type de client en termes de taille de compte et donc ce qui est intéressant c'est de vraiment voir ce qu'ils sont les types de clients qu'a la startup ou la scale-up et en l'occurrence les Customer Success ont des variables qui sont moins élevées que les sales pourquoi ? Parce que leur métier demande enfin il y a moins d'aléas et il y a moins de ventes additionnelles sur lesquelles on peut les incentiver là on a pris un exemple qui est marquant selon nous c'est le travail d'un Customer Success qui va être de former sur notre interface donc on a fait des vidéos des formations etc et on a eu une augmentation du nombre d'avis donc c'est nous on collecte des avis via des QR codes dans les réseaux de points de vente donc typiquement là on voit très bien que le travail du Customer Success va favoriser l'usage et l'adoption de la solution en tout cas dans un SaaS dans un logiciel et que le rôle vraiment le rôle que doit avoir un Customer Success c'est de favoriser cette satisfaction cet usage cette adoption de l'outil et c'est ce qu'on voit dans des graphes typiquement là sur notre interface et c'est ce que doit faire un Customer Success pourquoi les gens chez Partout adorent leur poste Customer Success donc le premier sujet c'est la variété la variété des choses qui sont abordées bon là en l'occurrence le Customer Success qu'on vous a mis c'est les Customer Success grands comptes ils ont une cinquantaine trentaine de clients et ils ont des clients qui ont tous des maturités différentes qui les challenge au quotidien et dont ils sont très proches et c'est ce que dit Sybille quand elle dit je me ressens vraiment au cœur de l'entreprise parce que finalement partout nous aujourd'hui on fait 15 millions de revenus récurrents et il y a quelques Customer Success qui ont la charge de ces 14 millions et beaucoup de gens vont être sur la phase d'acquisition mais finalement ce qui gère notre plus grosse partie de notre revenu c'est les Customer Success et les Customer Care qui vont être en charge de tout ça donc c'est hyper important pour nous que ces deux équipes qui forment la Customer Team soient bons et motivés et qu'ils correspondent à ce qu'on cherche donc ça vous donne un peu la deuxième partie des quatre équipes que je vous mentionnais tout à l'heure on arrive à la Tech Team donc je préviens tout le monde il va y avoir un K-Out qui va passer là pareil un multi-select c'est quoi enfin quelles sont deux catégories en Tech oh là là tout le monde est parti si ça se réveille un peu et donc la répondu c'était développeur et product en fait au sein de la Tech il y a à la fois des product et des développeurs donc on va vous expliquer un peu donc développeur il y a vous avez différents noms full stack dev front end back end je vais aller un peu plus vite on va être un peu court sur les questions etc donc je vais un peu accélérer mais vous avez toutes les infos qui sont rédigées de manière générale sur la partie product vous avez product manager design data c'est une équipe qui est plus large et au sein d'une équipe Tech normalement vous avez à la fois des développeurs et des products donc là on va focaliser sur product manager c'est un poste qui a vraiment le vent il y a beaucoup d'écoles de product manager il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles de commerce ou de Tech qui ont envie de rejoindre ce job qui est hyper intéressant l'idée c'est de prendre toutes les informations que reçoivent les clients que envoient les clients et les prospects de travailler sur la vision de l'entreprise et de développer des produits qui seront utilisés par les utilisateurs pour améliorer le logiciel et ça peut avoir plein de termes grosse product manager data technical etc il y a aussi le terme product owner que vous pouvez m'attarder sur la différence entre product manager et product owner mais product owner inclut aussi de tout ce qui est de l'exploration en termes d'éducation c'est assez large aujourd'hui il y a très peu d'écoles de PM de product manager c'est avant tout des gens qui sont focus sur résoudre des problèmes c'est leur métier au quotidien ils ont des problèmes problèmes clients pas dans le sens bug mais dans le sens problématique et en termes de salaire ça va de 40 à 60k en fonction là je vais aller assez rapidement c'est une structure qui explique un peu comment se déroule le travail d'un product manager je fais partout d'abord il va y avoir la phase de discovery la phase de craft et de deliver la phase de discovery c'est je trouve un problème par exemple les gens ne reviennent pas assez sur l'interface je vais prioriser mes problèmes en fonction de la vision de l'entreprise et de l'impact je vais le designer donc je vais avoir plusieurs possibilités de solutions typiquement je peux avoir des push notifications sur une application mobile ou sur desktop je vais la spécifier donc c'est spécifier ça veut dire expliquer exactement comment mettre en place cette solution et ensuite développer cette solution à la tech via des sprints donc on pourrait passer beaucoup de temps à expliquer toute cette partie de product management si ça vous intéresse il y a un blog sur lequel on publie beaucoup et Jonathan de notre équipe produit a écrit un article le blog s'appelle Tribes vous pouvez vous y rendre et cette image est prise notamment de cet article qui décrit exactement comment on développe un produit chez Partoo si vous avez 15 minutes ça vous donnera beaucoup d'informations sur le product management de manière générale et bien sûr ensuite après le développement de produit il y a la release et c'est là où intervient notamment le poste de product marketing qui va faire en sorte que le produit soit communiqué en interne et en externe après la release ou en amont de la release pourquoi ces personnes adorent leur job la première ce qu'elle met en avance c'est vraiment la gymnastique intellectuelle c'est très spécifique il faut être assez pointilleux il faut imaginer tous les cas donc c'est à la fois quelque chose où vous allez devoir travailler sur des choses micro mais en même temps très macro parce qu'il faut comprendre où va la boîte la roadmap etc Jonathan dont je parlais tout à l'heure qui est lead product manager chez Partoo qui a travaillé chez Mano Mano notamment avant lui il explique qu'il adore apprendre des nouvelles choses travailler sur des nouveaux problèmes et donc ça c'est vraiment il faut avoir cette notion j'ai tout le temps des sujets de nouveaux problèmes et je dois les résoudre et trouver des solutions et développer des produits on va passer aux équipes transverses donc là normalement vous devrez avoir une question avec pareil du multi-select quel est le rôle d'un ops manager et donc il y a quand même pas mal de monde qui a bien répondu je pense que comme c'était la dernière question on aura à la fin les heureux gagnants du petit concours qu'on vous a organisé donc là l'idée c'est de on aurait pu faire des focus sur chacun de ces postes je vais essayer d'expliquer très rapidement chacun d'eux le premier c'est la strat donc au sein de la strat vous avez un chief of staff et des stratégies analystes concrètement c'est travailler sur les go to market c'est à dire comment on met en place le produit on le lance travailler potentiellement sur des acquisitions travailler sur plein plein de choses au sein de comment l'entreprise se développe vous avez des départements strats par exemple le département strats de Doctolib est assez important en nombre d'employés et emploie souvent des anciens consultants vous avez toute la partie opération pareil c'est donc pour structurer l'entreprise c'est ce qu'on va regarder dans les prochains slides ensuite il y a la finance donc si vous faites du contrôle de gestion c'est ce qu'on appelle du FPNA donc ce qui est important c'est d'avoir les bons termes malheureusement c'est pas forcément les mêmes termes dans les grandes entreprises dans les startups c'est pour ça que si vous voulez prendre un peu ces termes là et que vous cherchez sur Welcome si vous faites du contrôle de gestion et que vous cherchez contrôle de gestion en startup vous n'en trouverez pas ou rarement donc il faut mieux taper FPNA Sales Administration pour le marketing vous avez de l'acquisition du content de l'event spécialiste vous avez différents types de marketing du gross marketing etc ensuite en termes de knowledge alors c'est un métier qui est assez peu connu il y a deux grandes parties au sein de knowledge donc il y a le knowledge c'est typiquement l'importance qu'ont la connaissance dans les startups on recrute beaucoup on a recruté quasiment plus de 100 personnes cette année et l'enjeu c'est que cette connaissance soit accessible à tous tout le temps donc il faut travailler sur toujours plus de contenu contenu pour former les gens et ce contenu souvent il est mis dans une base de connaissances et donc ça c'est ce qu'on appelle knowledge spécialiste et vous avez un deuxième poste qui est l'enablement et l'enablement c'est la formation sur la base de cette knowledge donc vous avez par exemple les sales enablements c'est des gens qui vont accompagner les sales dans leur parcours de carrière pour les former aux nouveaux produits mais aussi pour les former aux techniques de vente etc etc donc c'est deux métiers qui sont assez peu connus mais qui sont hyper intéressants sur les ressources humaines là encore c'est le métier de TA qui est assez peu connu Talent Acquisition Talent Acquisition c'est des personnes qui vont recruter les nouvelles personnes chez Partoo ou dans n'importe quelle autre entreprise il faut savoir qu'une startup de notre taille comme on recrute 250 personnes par an il faut imaginer que chaque jour il y a une nouvelle personne qui est recrutée c'est presque comme un métier de sales avec une grosse dimension ressources humaines et humaines de manière générale c'est un métier sur lequel il y a énormément de tensions en ce moment parce qu'il y a très peu de personnes qui sont Talent Acquisition et beaucoup de demandes il faut savoir que comme chez Partoo on recrute 250 personnes on a des gros besoins de recrutement et donc des gros besoins de Talent Acquisition donc ça c'est un poste limite comme la tech où il y a une grosse tension sur le marché et on en cherche beaucoup et le pendant du Talent Acquisition c'est les HR spécialistes HR spécialistes c'est tout simple au sein de l'entreprise et ensuite vous avez une dernière partie alors toutes les entreprises n'ont pas vous avez les pré-sales les pré-sales c'est des solutions spécialistes des gens qui sont très techniques et qui vont aider les sales sur des deals très complexes je vous disais tout à l'heure les comptes exécutifs ça peut être des gens qui vont gérer des deals à 500, 200 000 euros donc c'est des deals très complexes et donc ils vont demander l'appui de personnes qui sont un peu plus techniques qu'eux pour les accompagner dans le process de vente et le dernier c'est le Product Marketing alors ça s'appelle aussi PMM Product Marketing Manager c'est un poste qui est en forte demande aussi tous les startups sont en train de rechercher des Product Marketing un peu comme des Chief Impact Officers c'est des postes qui sont très jeunes et pourtant qui sont très très prisés et pareil là ce que je vous disais tout à l'heure Product Marketing c'est de mettre de faire le marketing des produits qu'on lance et comme des startups je ne sais pas comme Spandesk ou comme partout font énormément de produits nouveaux et travaillent sur des nouvelles features il faut les marketer si on fait un focus dans ces équipes transverses sur le Operation Manager souvent on va recruter dans l'Operation Manager ça va être des gens qui ont vraiment qu'est-ce qu'il y a d'opération donc c'est assez différent Sales Operation et Operation Manager on pourra rentrer dans les détails mais si vous êtes dans une startup je ne sais pas comme Miro ou comme Monker Store il va y avoir des sujets qui sont beaucoup plus de delivery c'est-à-dire faire en sorte que ça soit procédé dans le delivery alors que chez partout ça va être plutôt des sales ops sales ops ça va être plutôt d'accompagner les sales pour que tout leur process soit plus efficace donc ça c'est un métier aussi qui a multiple facettes il y a des gens qui vont être un peu se poser la question ah je veux être ops mais c'est très très varié vous pouvez avoir des revenus ops qui vont gérer toutes les équipes qui font des revenus des sales ops qui vont gérer ce que font les sales customer ops care ops etc concrètement le métier des ops c'est de faire en sorte que toutes les équipes métiers soient plus efficaces dans leur travail au quotidien donc pour ça ils vont mettre en place des process ils vont mettre en place des outils ils vont analyser les datas ils vont les donner ils vont mettre en place tous ces process et les suivre via des dashboards et après il y a un milliard de sujets que gérer les opérations chez Partout c'est aussi le coeur du réacteur parce que sans eux on ne pourrait pas travailler de manière efficace pour être off manager vous pouvez venir soit d'un métier de business ou ingénieur il faut pareil avoir une notion de problème solving il y a vraiment une qualité c'est de faire les choses rapidement mettre en place ces choses rapidement et les tester de toute façon c'est une qualité phare en start-up c'est de tester rapidement et de mettre en place rapidement parce que l'entreprise va tellement vite et grossit tellement vite qu'il faut être capable de s'adapter continuellement et ne pas travailler 5 mois sur un projet et le lancer et se rendre compte que ce n'est pas adapté et ça c'est vrai pour les produits pour la tech pour les ops etc en termes de salaire on va varier entre 40 et 80 pareil c'est des indications très difficile de vous donner un salaire parce que vous pouvez avoir des ops dans certaines petites start-ups qui sont beaucoup moins il faut savoir qu'en fonction de la taille de la société les salaires vont être aussi différents si vous êtes une scale-up vous êtes un peu plus généreux tandis qu'une start-up va plutôt moins bien payée quand on est au début de l'aventure mais ça permet aussi d'avoir des opportunités managériales plus rapides un exemple de process qu'on a chez partout qui ont été mis en place par les ops c'est le customer health score c'est-à-dire un score de santé des clients et donc là les ops managers vont tout simplement mettre en place un dashboard qui va être utilisé par les customers success pour savoir comment vont leurs clients donc imaginons j'ai 50 clients je ne peux pas leur parler tous les jours et je vais tout simplement avoir accès à un dashboard sur lequel il va y avoir mon score de satisfaction à quel point j'utilise la solution etc et ici on a deux personnes qui nous expliquent pourquoi ils aiment être ops managers chez partout l'idée c'est d'avoir un impact direct sur le business finalement c'est souvent des anciens consultants ou des qui ont envie d'être plus dans le concret et cette phrase qu'on retrouve dans pas mal les métiers I'm the art of the company's growth ce qui est une phrase que pourraient utiliser les sales les produits etc mais je pense que pour les ops c'est particulièrement vrai il y a aussi la notion de stratégie et de technique et de résoudre des problèmes de toute façon quand on fait beaucoup de croissance on a beaucoup de problèmes et il faut beaucoup de gens pour les résoudre donc beaucoup d'équipes sont sur cette stratégie alors là la présentation est finie on va annoncer les trois personnes qui ont fait le meilleur score au cas out et ensuite je prendrai les différentes questions pour pouvoir y répondre j'en profite pour vous dire qu'actuellement on a 66 postes ouverts qui sont sur welcome jungle vous pouvez taper partout il y a des vidéos qui sont présentées on a des postes dans toutes les langues on fait environ 100% de croissance et si vous voulez savoir un peu comment on travaille chez partout etc on peut regarder notre page glace d'or on a 150 avis avec une note de 4-9 vous pouvez un peu lire ce qui se dit je pense que ça vous donnera aussi les billes pour décider si vous souhaitez nous rejoindre et le podium avec Mykos en première position bravo ah non troisième position pardon Julien Bouris et Xavier félicitations Xavier Julien et Mykos merci à tous je vais fermer cette fenêtre je vais passer aux questions alors il n'y a pas beaucoup de questions on a 4-5 donc je vais essayer d'y répondre rapidement si vous en avez d'autres qui vous viennent n'hésitez pas à les poser directement dans le chat en plus la première c'est quelle est la différence entre le métier de Customer Success et du Business Developer alors le métier de Business Developer c'est un autre terme pour dire Sales donc en fait Sales c'est vraiment dans la première partie qu'on montrait c'est à dire ceux qui doivent générer de nouveaux clients en fait il faut imaginer que je pense qu'il y a une difficulté à marketer les métiers de Sales et donc on utilise plein de termes pour cette terminologie et donc Business Developer ça veut dire Sales après on peut être Business Developer BDR Business Development représentative on peut être Business Developer à compte exécutif ou on peut être Business Developer à compte manager donc c'est vraiment deux pôles de l'entreprise Customer Success c'est gérer des clients Business Developer c'est gérer des prospects donc c'est très différent si ça répond à ta question n'hésite pas à le mettre si ce n'est pas assez détaillé vous pouvez aussi le repréciser votre question est-ce que Partout possède des teams pour scale-up de nouveaux produits alors c'est très compliqué de dire scale-up de nouveaux produits pourquoi parce que en fait scale-up de nouveaux produits ça va être différentes teams qui vont être en charge de ça une des teams pour scale-up ça va être bien sûr l'équipe Product Marketing qui va faire le marketing de ces nouveaux produits il va aussi y avoir l'enablement je rappelle l'enablement c'est l'équipe qui va former des sales pour scale-up de nouveaux produits mais une des équipes qui va le plus scale-up les nouveaux produits c'est l'équipe Stratégie donc Alexis qui est notre head of strat chez Partout a trois personnes qui vont travailler avec lui et chez Partout on regarde par exemple des acquisitions d'entreprises on va regarder des lancements de produits des go-to-market et finalement c'est comme un lancement un scale-up de nouveaux produits c'est finalement comme une gestion de projet et donc il va travailler l'équipe Strat il va travailler avec l'enablement il va travailler avec les customers success mais il va aussi travailler avec le produit le design etc etc mais le chef de projet de tout ça sera plutôt dans l'équipe Strat j'espère que ça répond à ta question le nom du blog dont je parle et où a écrit Jonathan c'est Follow Tribes donc c'est un blog vous avez je pense vous avez plus d'une centaine d'articles sur tous les sujets si vous vous intéressez à Partout il y a au moins une trentaine d'articles sur Partout même plus je pense où on détaille toutes nos stratégies sur tous les métiers si vous êtes intéressé par les sales vous pouvez aller sur Follow Tribes vous pouvez même y aller maintenant pour regarder rapidement c'est F O 2 L O W plus loin T R I B E S et vous aurez des articles sur tous les sujets et là vous tapez Produits ou Jonathan et vous verrez qu'il y a un article qui explique exactement quel est le rôle du Product Manager une question sur rien sur la compliance le légal et le DPO c'est une très bonne question on recrute actuellement une personne au légal on n'en a pas parlé nous on y sera dans les équipes finance pourquoi ? parce que le sujet du légal c'est plutôt des sujets contractuels et DPO aussi pour ceux qui ne savent pas DPO c'est tout ce qui concerne la data privacy et donc tout ce qui est compliance légal et DPO on recrute une personne pour gérer tout ça et cette personne devra parler espagnol parce qu'on a des filiales notamment à une trentaine de personnes à Barcelone et des gens aussi au Brésil donc même si Brésil c'est portugais on a aussi plein de gens en Amérique Brésil c'est portugais pardon on a aussi plein de personnes en Amérique latine avec quels outils les Ops de partout font-ils leur dashboard ? alors les outils qu'on utilise pour faire nos dashboards alors on a plein des différents mais on va avoir soit des dashboards qu'on fait maison donc des dashboards internes soit on utilise beaucoup de Google Data Studio alors Google Data Studio c'est un après on a aussi du je crois qu'on a du segment on a plein d'autres trucs et Airtable Tableau pardon Tableau on a aussi du Tableau pour ceux qui connaissent je crois que ça a été racheté par Salesforce donc on a pour répondre simplement Google Data Studio Tableau est-ce qu'il est possible de commencer Ops Manager je parle en sortie d'école sans forcément d'expérience managériale avant alors ça c'est un point un peu tricky donc Manager en startup ne veut pas forcément dire manager alors ça tout le monde se laisse savoir Ops Manager ne veut pas dire que c'est du management je prends un exemple Customer Success Manager qu'on appelle aussi CSM ne veut pas dire que vous allez manager des gens en fait en anglais quand je manage quelque chose c'est que je gère quelque chose donc Ops Manager c'est comme gestionnaire d'opération donc Ops Manager tu peux sortir d'école et être Ops Manager sans expérience managériale et d'ailleurs nous la majorité de nos Ops enfin certains de nos Ops sortent directement d'école et font du super travail directement sans avoir d'expérience managériale Bonjour comment faites-vous pour former continuellement toutes les équipes aux nouveautés alors il y a plein de manières de former continuellement donc il y a le Sales and Development on organise aussi des Partos Academies tous les vendredis donc les Partos Academies c'est on forme toute l'entreprise et on les forme à toutes les nouveautés et on a énormément de gens qui forment c'est après on a formé sur moi j'ai formé une quinzaine de personnes à l'art oratoire sur comment prendre la parole on a formé sur des sujets comme je sais pas comment vendre partout en 5 minutes etc donc tout et même sur les nouveaux produits on va avoir notamment l'équipe Product Marketing que je mentionnais tout à l'heure qui va faire des formations sur les nouveaux produits expliquer comment ça se vend et expliquer le discours commercial donc je pense que quand vous avez dans une entreprise qui recrute 250 personnes par an voire plus l'enjeu de l'apprentissage est clé que ce soit la formation à l'arrivée ou sur les nouveautés si on prend l'exemple d'Uber un City Manager va représenter quel type d'émission alors City Manager ça a vraiment pas à voir avec ce qu'on fait donc un City Manager ça va plutôt être un Head of Ops mais localisé je m'explique quand vous êtes City Manager vous allez gérer plutôt des opérations dans une ville c'est à dire vous n'allez pas développer de produits vous n'allez pas vendre vous n'allez pas en fait vous allez juste déployer une solution dans une ville donc City Manager on est vraiment sur un poste de moi ce que j'appellerais Delivery Ops c'est je prends un outil qui existe et je le déploie je gère les opérations dans la ville donc moi je le mettrais dans l'exéquipe Transverse Opération il faut savoir qu'une entreprise comme Uber ou toutes les entreprises de delivery type Frishti etc ou les entreprises de trottinette etc c'est vraiment des boîtes différentes de logiciels donc là on a regardé vraiment les entreprises de logiciels mais des entreprises typiquement comme Uber ça va plutôt être des entreprises d'opération et donc City Manager ça va plutôt être dans les Ops c'est quoi vos valeurs chez Partout donc les valeurs chez Partout donc on a six valeurs on a le fun l'impact la curiosité la simplicité et l'empathie donc ces six valeurs elles sont au cœur de ce qu'on fait notamment sur le recrutement à la diversité donc ça pose une autre question sur la partie recrutement donc on fait en sorte que toutes ces valeurs elles soient dans la manière dont on recrute et dans la manière dont on travaille c'est un sujet qu'on traite énormément si vous allez voir typiquement j'avais écrit un article dessus que vous pouvez retrouver sur Tribes sur quelle est la culture et comment maintenir la culture c'est je pense un des enjeux les plus importants quand on recrute et surtout quand on a une culture internationale enfin une culture qui s'internationalise de vérifier que tous les gens sont curieux que tous les gens restent fun etc donc ça c'est dans le recrutement on va toujours travailler sur le fait que les personnes qu'on recrute aient ces valeurs typiquement il y a des warnings si certaines personnes on voit qu'elles ont typiquement si on vous pose la question qu'est-ce que vous savez sur Partout et que vous n'avez pas fait les recherches nécessaires en fait on se rend compte que la personne elle n'a pas la curiosité qui va être donc là je vous donne si jamais vous postulez chez nous sur la question de la diversité nous c'est alors il y a plein de sujets sur la diversité il y a la diversité de couleur il y a la diversité internationale la diversité de la parité hommes-femmes etc c'est vraiment des sujets qu'on regarde beaucoup on a donc dans le recrutement on a commencé l'entreprise avec alors le sujet qui est le plus prégnant chez Partout c'est la volonté d'avoir plus de parité aujourd'hui on a commencé l'entreprise maintenant il y avait 10% de femmes aujourd'hui on est à 50% donc on a bien progressé là on a beaucoup d'enjeux c'est dans le management d'avoir plus de femmes donc on travaille beaucoup là-dessus sinon pour tout ce qui est international diversité background sociaux etc on est plutôt bon on a réussi à avoir une bonne diversité de profils donc le principal sujet en ce moment qu'on traite c'est la diversité paritaire et après il y a plein de sujets d'inclusion etc qu'on travaille quotidiennement et qui sont des sujets je pense assez clés dans une start-up après partout une particularité c'est que on est assez différent des autres start-up dans le sens où on n'a pas levé des centaines de millions on est plutôt dans une logique d'autofinancement et ça change pas mal de choses sur ces sujets de recrutement de diversité et de valeur parce qu'on n'a pas fait de compromis sur ça en tout cas sur la partie sur la partie valeur et la diversité on travaille dans et bien dessus alors le poste de chief of staff alors ça c'est un poste tout le monde nous pose les questions parce que c'est un poste qui est assez compliqué donc je crois que Alexis Lopin qui est notre chief of staff et head of strat est en train d'écrire un article dessus qui sera publié dans Stripes mais pour faire simple le chief of staff c'est quelqu'un qui va seconder le CEO donc en l'occurrence moi pour toutes les tâches stratégiques et permettre au CEO de prendre un peu plus de hauteur sur des sujets pour regarder la vision long terme donc concrètement ça va être géré pas mal de sujets de strat c'est pour ça qu'aujourd'hui Alexis il est à la fois head of strat et chief of staff c'est un métier qui est très reconnu souvent par des gens qui sortent du conseil ou du M&A parce que c'est un peu un métier en vogue c'est un peu bras droit du CEO après c'est un métier qui dépend énormément de l'entreprise chief of staff d'une boîte de 20 c'est pas pareil que chief of staff d'une boîte de 500 chief of staff d'une boîte de 500 ça va plutôt se rapprocher d'un head of ops il faut vraiment si vous prenez un poste de chief of staff moi ce que je vous conseille c'est juste de demander qu'est-ce que c'est un club parce que c'est vraiment un métier un peu pour tout et si vous avez des questions alors je vais pas vous dire de contacter Alexis ça va il va recevoir trop de messages mais vous pouvez on pourra vous envoyer l'article vous pouvez suivre dans Tribes l'article qui sera publié sur le rôle de chief of staff quelle est la vision de partout pour les prochaines années alors partout donc nous on est là aujourd'hui on a 15 millions d'ARR pour vous donner une idée des boîtes comme Spend je vais pas donner de chiffres parce que ça va être un peu mais en gros on fait partie je pense des 50-60 start-up qui ont la plus grosse croissance et le plus gros chiffre d'affaires en France et même si on a pas levé d'argent notre stratégie sur les prochaines années elle est triple donc la première c'est de continuer notre expansion internationale donc on a énormément d'ouvertures de pays on est présent en Arabie Saoudite on est présent au Pérou donc c'est une boîte vraiment qu'on essaie d'internationaliser au maximum le trimestre dernier c'était plus de 50% de notre chiffre qui venait d'or de France le deuxième sujet c'est les produits donc on a vraiment de plus en plus de produits qui sont en train de sortir donc on avait un produit au début on en a 5 maintenant et donc on a recruté des dizaines et des dizaines de développeurs sur les derniers mois là lundi il y a encore 13 personnes qui arrivent chez partout donc on est vraiment dans une logique de croissance et donc de développement de produits et le troisième sujet c'est les logiques de marché à la fois pour aller chercher des comptes très très gros de plusieurs centaines de milliers d'euros via une premiumisation de nos comptes c'est-à-dire aller chercher des comptes worldwide monde et aussi d'aller accompagner les petits commerçants c'est-à-dire les indépendants dans leur stratégie de digitalisation donc on va aller chercher toute la chaîne des commerces et des points de vente à la fois des très gros comptes comme Carrefour Monde ou les plus petits comptes comme le boucher du coin donc on est vraiment dans cette logique ça c'est nos trois axes ce qu'on appelle du plan Apollo le plan Apollo c'est un plan qui vise à recruter plus de 1000 personnes sur les 4 prochaines années pour atteindre 120 millions de revenus et éventuellement faire une IPO si jamais on a cette chance donc c'est une vision qui est assez ambitieuse et qui passera aussi sûrement par des acquisitions je ne sais pas si c'est à détailler mais en tout cas j'espère que ça répond à une partie de ta question comment une startup qui est dans le digital learning pourrait faire partenariat avec partout alors je ne suis pas sûr de comprendre donc nous on fait beaucoup de formations à nos clients et on est plutôt on a des partenaires comme des agences web etc. pour les accompagner dans le digital mais si tu veux repréciser ta question je veux bien parce que je ne suis pas sûr de comprendre donc la question c'était comment une startup qui est dans le digital learning pourrait faire un partenariat avec partout bonjour recrutez-vous des seniors oui on recrute des seniors donc nous avec plaisir pour recruter il faut juste qu'il y ait une appétence digitale forte je pense que ça c'est un point indispensable et qu'il y ait cette curiosité qui est hyper importante dans notre entreprise parce qu'on est sur des marchés qui évoluent très vite donc avec grand plaisir et je pense que c'était un des points qui était soulevé sur la question de la diversité il faut savoir que alors partout à une moyenne d'âge jeune très jeune la moyenne d'âge doit être à 29 ans moi j'ai 30 ans donc on est on est dans cette dans cette situation et après s'il y a des gens qui ont envie de travailler dans une boîte avec plein de jeunes et qui sont curieux et qui sont ouverts au monde du digital on recrute avec grand plaisir des seniors comment gérez-vous vos interactions clients pour réussir à limiter le nombre d'interlocuteurs entre les sales l'équipe sales l'équipe produit qui ont besoin d'échanger avec les clients alors comment on gère on limite le nombre d'interlocuteurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on commence à procéder une entreprise chaque équipe va être en charge d'un moment du parcours client donc le sales va ensuite lâcher la relation client pour le passer au customer success et c'est ces transitions qui sont difficiles c'est pas forcément le nombre d'interlocuteurs donc le sales il va gérer les prospects et dès que le prospect est signé on fait une passation à l'onboarding ensuite il n'y a que le customer success qui va parler au client le care va un peu parler au client mais plutôt parler aux utilisateurs et l'équipe produit va assez peu parler en direct au client ils vont surtout parler aux utilisateurs de la solution et ils vont aussi récupérer des insights par l'intermédiaire des customers success ce qui fait que finalement le client il a pendant sa phase de prospect un seul interlocuteur qui est le sales et pendant sa phase de gestion client il a un go to person une personne vers qui il va c'est c'est bien sûr le customer success et après il y a un chat sur l'interface et l'équipe care répond à toutes les questions en plus l'équipe Strat va-t-elle seulement réaliser la scalability plan et voir si le produit est scalable et où suivre le process de scalabilité avec les autres teams marketing l'équipe Strat elle va gérer à la fois le scalability plan et suivre le process typiquement retravailler le discours et le faire évoluer en fonction de la concurrence en fonction de plein de choses il faut imaginer que c'est pas aussi simple que juste lancer un produit et gérer la scalability ensuite il y a tout un process d'amélioration continue on va lancer des V2 des V3 on va rajouter des features etc donc il y a vraiment une logique vous avez dans n'importe quelle solution vous avez différents produits et ensuite ce qu'on appelle la largeur de gamme et ensuite vous avez une profondeur de gamme c'est à dire le nombre de fonctionnalités que vous avez au sein de chaque produit une question c'est un lot de consolation pour le quatrième du Kout le quatrième du Kout on peut prendre la décision que si il y a besoin on peut faire un prix pour le quatrième pour avoir posé cette question et participer donc à l'animation de ce webinaire donc on reviendra vers le quatrième du Kout avec plaisir ou la quatrième est-ce que vous pouvez nous partager les principales leçons que vous avez tirées de votre création de start-up puis scale-up alors il y a plein de plein de leçons alors je vais peut-être faire un point comme ça ça va être plus simple pour vous en gros moi j'ai rejoint je suis CEO de partout on est deux à gérer la société il y a Thibaut Lévy-Martin qui est le fondateur et moi qui suis plutôt le directeur général donc je pense que une des principales leçons c'est c'est qu'en fait pour faire marcher une entreprise il faut de la complémentarité dans les équipes moi je suis arrivé il y a cinq ans la boîte a huit ans donc quand je suis arrivé il y avait dix employés et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai commencé sales c'est qu'en fait pour Thibaut Lévy-Martin donc on s'appelle tous les deux Thibaut ce n'est pas forcément facile mais Thibaut m'a dit pour commencer il faut que tu fasses ses sales donc j'ai fait dès la vente des opérations Thibaut Lévy-Martin pour m'occuper justement du scale et lui il s'occupe plutôt de tout ce qui est innovation de produit et donc il va travailler beaucoup avec les équipes de produit et l'international et aussi les petits commerçants qui est une BU qu'on a lancée donc si je devais donner vraiment une leçon et après je pourrais en donner éventuellement plus si vous avez des questions plus spécifiques mais la leçon c'est de bien choisir l'équipe à qui vous entourez moi ce que je vois énormément surtout quand on crée des postes de management on a beaucoup de gens qui ont eu des expériences et quand une boîte foire 80% moi je les vois c'est ceux ils ne se sont pas entendus et moi vraiment j'ai rejoint partout pour une raison principale c'est que je m'entendais bien avec le fondateur et que je trouvais qu'il avait une super vision et que j'avais envie de participer à cette vision et de travailler avec lui donc en gros on s'est lancé moi j'ai rejoint j'ai rencontré que Thibaut et j'ai discuté un peu avec une autre personne mais je suis parti un peu de mon job où j'étais au BCG pour diviser mon salaire par deux dans une boîte qui était inconnue et ensuite le sujet c'était il y avait une personne qui avait la vision long terme produit qui était Thibaut et Martin et moi je m'occupais de tout ce qui est le scale et le scale c'est aussi d'avoir une vision long terme de comment structurer une boîte c'est-à-dire que les décisions qu'on a prises il y a 4 ans elles sont en train de porter leurs fruits maintenant parce qu'on a mis en process aujourd'hui on pense partout pour que ça fonctionne quand on sera 1000 collaborateurs on pense pas partout pour que ça fonctionne maintenant on pourrait laisser et arrêter de faire des projets de structuration donc en fait les deux leçons que je dois résumer c'est un trouver des bonnes personnes et deux penser long terme parce que même en fait la majorité des boîtes elles cassent à 50 60 employés quand elles doivent en fait scaler et il faut arriver dès une dizaine d'employés à mettre la bonne structure pour scaler on va quasiment arrêter je prends une dernière question je sais pas si je peux encore prendre des questions je prends une question allez-vous ouvrir des bureaux supplémentaires à l'international les bureaux en fait donc on a des bureaux aujourd'hui en Inde au Brésil à Barcelone à Paris et la décision qui a été prise donc on avait ouvert aussi des bureaux à Mexico la décision qui a été prise c'est de faire tout le développement commercial depuis Paris en dehors de Barcelone Sao Paulo et Mumbai donc quand on prospecte par exemple l'Arabie Saoudite on a signé à quelques clients etc on le fait depuis Paris quand on prospecte le Pérou le Mexique etc on le fait depuis Paris et donc les équipes sales les équipes customer success les équipes etc sont toutes depuis Paris donc dans les bureaux parisiens ça parle italien ça parle indien ça parle hindou ça parle ça parle arabe ça parle tout type de langue et donc ça crée une start-up française à dimension internationale même dans les bureaux de Paris j'espère que ça répond à vos questions ah il y a tout le share c'est un nouveau réseau social éducatif dédié au partage des connaissances en ligne et bien je prends je prends ton point Lamine pour le partager je ne sais pas à quel point ça pourrait être utile ce qu'il faut savoir enfin je pense qu'il y a énormément de solutions de ce type là et il faut juste qu'on regarde si ça peut nous intéresser voilà c'est tout pour ce webinar j'espère que ça vous a intéressé on est hyper preneur de vos feedbacks je pense qu'il y aura peut-être un forum ou vous pouvez nous envoyer un mail c'était un plaisir de partager ce moment avec vous j'espère que ça a répondu à quelques questions et je vous souhaite une excellente soirée c'était un plaisir et je vous souhaite un plaisir et je vous souhaite un plaisir et je vous souhaite un plaisir